Bonjour YouTube, bonjour les amis, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne Yoga avec Valentin. Si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, j'en profite donc pour vous souhaiter une très belle année 2021. Santé, amour, plein de petits bonheurs au quotidien et bien entendu, la paix en vous et autour de vous. Alors pour la pratique d'aujourd'hui, je vous convie à une pratique de vinyasa qui va demander toute votre attention. Bonne nouvelle, lorsqu'on se concentre sur une seule chose, cela nous permet de diminuer le sentiment d'anxiété ou d'angoisse qui est en nous. Donc si vous en avez besoin en ce moment comme moi, comme tout le monde, je ne sais pas, vous êtes au bon endroit. Donc c'est quand même une pratique que je ne recommanderais pas aux personnes qui ont des problèmes ou des blessures aux chevilles car on va aller dans pas mal de postures d'équilibre donc qui vont demander, qui vont solliciter beaucoup nos chevilles, nos jambes, nos abdominaux aussi. Mais voilà, petite mise en garde malgré tout, avoir de débuter. Sur ce, première pratique et au type de 2021, allons-y. On va commencer à l'avant du tapis directement, aucun accessoire qui est obligatoire pour aujourd'hui. Prenez ce que vous aimez à vos côtés. Donc à l'avant du tapis, les pieds largeurs qui vous conviennent, donc soit les gros orteils ensemble, soit un peu plus large. Les orteils qui pointent à l'avant quoi qu'il arrive, les deux talons bien ancrés dans le sol. Débarrez les genoux. Ouvrez les bras le long du corps, pommes des mains face à l'avant du tapis et détendez vos épaules. Si vous avez peu ou pas du tout bougé aujourd'hui, pourquoi pas amener quelques rotations au niveau des épaules avant de commencer. Donc un petit mouvement d'avant en arrière et dans l'autre sens. Laissez ensuite les bras se stabiliser le long du corps, étirez la nuque du mieux que vous pouvez et venez fermer les yeux pour pouvoir prendre ensemble nos premières respirations. Je vous encourage à bien ouvrir les pommes des mains, à apporter déjà toute votre attention jusqu'au bout des doigts et jusque dans les deux talons. Et ensemble, laissons remonter une première grande inspiration. Et expirez par la bouche. Une deuxième fois, inspire. Et par la bouche, on relâche. Avec la prochaine inspiration, laissez les bras monter jusqu'au ciel et si possible, gardez les yeux fermés. Et en expirant par le nez, redescendez les bras le long du corps. On va faire ça une deuxième fois. Toujours par les deux narines. Inspire, les bras s'élèvent. Et expire, les bras redescendent. En grand demi-cercle de part et d'autre. Super. Cette fois-ci, prochain inspire, laissez les bras s'élever vers l'avant du tapis et jusqu'au ciel. Puis pivotez ensuite les mains vers l'arrière du mieux que vous pouvez et laissez les bras redescendre vers l'arrière. Vraiment un grand étirement des épaules, comme si on faisait de la blanche papillon la même chose. On y retourne avec l'inspire par les deux narines, les bras remontent devant soi. Et à l'expire, tournez les pommes des mains vers l'arrière ou vers les côtés simplement et descendez les bras vers l'arrière. Expire, expire, expire. Mouvement inverse. Inspirez les bras vers l'arrière. Jusqu'au ciel. Pivotez les pommes des mains et en face de l'autre. Expire, les bras redescendent. À nouveau vers l'arrière, inspire. Jusqu'au ciel et expire, les bras redescendent le long du corps. Déposez ensuite vos mains en prière au niveau du cœur. Prenez une grande inspiration à nouveau. Vous pouvez expirer par la bouche si vous voulez. Puis ouvrez les paupières. Fixez un point loin devant vous. Et avec notre prochaine inspiration, allongez les bras au ciel de part et d'autre des oreilles. Et expirez dans votre première flexion vers l'avant. Déposez les bouts des doigts au sol ou sur des blocs. Pliez les genoux si nécessaire. Inspirez en remontant à demi, le dos long, bout des doigts sur le milieu vétilien. Expirez à nouveau. Flexion, ventre contre les cuisses et mains au sol. Les deux pieds s'en vont derrière le tapis pour trouver un premier V inversé. Les hanches vers le ciel, les deux genoux pliés généreusement si on veut l'aisez. On s'assure que la nuque demeure complètement relâchée, toujours entre les deux épaules. Imaginez vraiment que vous amenez votre poitrine en haut de vos cuisses. Exactement. Dernière respiration ici. Ouvrez bien les doigts à l'avant du tapis. Puis regardez entre les deux mains et marchez à l'avant du tapis entre celles-ci. Inspirez dans un dos long à demi. Expirez, flexion, bout des doigts au sol, regard à l'arrière. Au ciel ensemble, on remonte, les bras s'allongent, peut-être que le regard se soulève. Expire, deux mains au cœur en prière. On va faire ça une deuxième fois ensemble. Les bras s'allongent, inspirez en poussant dans les talons. Expirez, plongez vers la terre tranquillement. Décortiquez le mouvement. Inspire dans un dos long, on se redresse, le dos parallèle au sol. Et expire, relâche. Mains qui s'ancrent, deux pieds derrière. À nouveau, notre V inversé, les doigts ouverts, les fesses qui s'étirent vers le ciel, la nuque qui se relâche. On reste en pliant les genoux un peu plus encore s'il le faut. Tout cela nous permet d'allonger le dos avec un peu plus d'aisance. Yes. Dernière respiration. Regarde entre les deux mains, marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspirez, dos longs, le regard sur les gros orteils. Expirez, flexion. Inspire au ciel, les bras s'allongent, tout le corps s'étire. Et centre-coeur, expire. On va développer un petit peu cette séquence, ça va parler dans le vif du sujet. Venez plier tendrement les deux genoux jusqu'à pouvoir voir juste les orteils qui les passent. Allongez les bras au niveau des oreilles si les épaules sont heureuses aujourd'hui, sinon main sur les épaules. On maintient notre chaise avec le sourire et la bonne humeur pour encore deux respirations profondes. On réveille notre corps, on allume notre feu, ce feu de joie intérieur et vibrant. Génial. Grande inspiration ensemble. Et à l'expiration, plongez vers le sol. Un dos long, inspire. Et expirez, flexion. Cette fois-ci, juste le bout des doigts au sol. Pied droit loin derrière, genou droit qui se dépose comme une plume sur le tapis. Laissez les bras remonter au ciel, forte base complète. On laisse la poitrine s'étirer un peu plus. Expirez, deux mains qui s'ancrent à l'avant. Soulevez le genou droit. Pied gauche à l'arrière, posture de la planche. Modifiez-la si c'est nécessaire. Inspirez avec moi. Éventuellement les genoux au sol, on expire très long. Inspirez en soulevant un peu la poitrine et le visage. Cobra. Expire, V inversé. Inspirez sur place. Expirez sur place. Le regard à l'avant, marchez ou saute entre les deux mains. Et pour un dos long, inspire. La flexion expire, ou posture de la pince, c'est la même chose. On retrouve notre chaise. Inspirez. Et directement avec l'expire, on replonge vers le sol. Super. Dos longs, inspire. Contractez le bas des abdominaux. Expirez, flexion, les bouts des doigts au sol. Regardez cette fois-ci le pied gauche qui s'en va derrière, le genou gauche qui se dépose au sol. Expirez en remontant les bras au ciel, fente basse. Expirez les deux mains sans gros sol à l'avant du tapis. Soulevez le genou gauche, pied droit derrière. Allongez la nuque dans votre planche, celle qui vous convient. Chaturanga, expire. Yes. Super. Enroulez vos épaules, cobra ou chien tête levée pour ceux qui veulent aller là. Et V inversé jusqu'au bout de l'expiration. On maintient la posture. Le regard à l'avant, marcher, sauter, voler entre les deux mains. Pour un dos long, inspirez, reculez les épaules. Et flexion, expire. Notre chaise remplie de joie, inspire. Et on remonte les mains au cœur, expire. Super. On devrait ressentir que la chaleur commence un petit peu à monter. Merveilleuse, c'est ça qu'on veut. C'est parti à présent pour notre séquence. Faites de votre mieux. Sivez-moi quel équilibre aujourd'hui. C'est correct, chaque journée est différente. Riez un peu. Et passez à la posture suivante. On va détendre ensemble les épaules. À nouveau. Ouvrir les pommes des mains le long des cuisses dans la posture de la montagne. Fixez à nouveau un point loin devant vous. Laissez les épaules retomber un peu vers l'arrière. Avec moi, inspirez. Et expirez. Rendez les mains au cœur. Prochain inspire, les bras s'allonge au ciel. Expirez, plongez vers la terre. Bout des doigts directement au sol. Pied droit loin derrière. Cette fois-ci, le genou décollé du sol. On entre bien les orteils du pied droit pour pouvoir remonter dans notre guerrière. Oui. On va d'abord le maintenir quelques secondes. Le temps de trouver d'abord notre puissance et notre ancrage dans la posture. Toujours en respirant, je vous fais confiance. Et on va venir ensuite prendre une inspiration qui nous élève jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, les bras s'en vont vers l'arrière. Le cœur se projette vers l'avant jusqu'à trouver un petit momentum qui nous permet d'aller dans notre guerre étroite. On va soulever la jambe droite, tout le corps parallèle au sol. Super. Commencez à soulever le regard et ramenez le genou droit vers la poitrine. Donc on amène le genou droit vers l'avant. On se redresse. Super. Inspirez les bras remontent jusqu'au ciel. Et à l'expiration, les mains au cœur, venez déposer la cheville droite juste en haut du genou gauche. Et asseyez-vous légèrement si vous pouvez. Retrouvez la posture du pigeon, mais debout. Oui. Avec le souffle toujours, on y va d'abord au ralenti, tantôt on va y aller plus vite. On remonte. Le genou revient vers l'avant, genou droit. Les deux bras s'allongent au ciel. Avec la prochaine expiration, ouvrez la hanche droite sur le côté. Les bras de part et d'autre. Yes. Puis ramenez le genou à l'avant. Venez déposer éventuellement le dessus de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et ouvrez le bras droit vers l'arrière. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Donc, on se retrouve dans une torsion ensemble. On respire encore. Merveilleux. Prochain, inspire, les bras remontent, le regard à l'avant. Dans l'expiration, on retourne vers l'arrière qui est droit loin derrière, les bras vers l'arrière, le long du corps. Déposez lentement les orteils du pied droit au sol et inspirez dans un guerrier A. Tout va bien quand on est encore ensemble. Expire dans un guerrier 2. Merveilleux. Détendez le genou gauche. Déposez la main droite sur la cuisse droite. Ouvrez la porne de la main gauche au ciel. Triangle exalté. On s'en va vers l'arrière du tapis avec la main gauche. Et dans une grande expire, les bras s'en vont vers l'avant. Dans une grande brille, on redépose les mains au sol de part et d'autre du pied gauche. Pied gauche à l'arrière. Posture de la planche, peut-être avec une seule jambe. La jambe gauche restant dans les airs. Chaturanga. Et on y va pour un cobra ou un chien tête levé. V-L-V-R-C. C'est le moment de reprendre votre souffle. Et quand vous êtes prêts, prêts à regarder à l'avant, marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspirez d'eau. Expire, flexion. Directement pied gauche à l'arrière. Orteil qui s'ancre. On remonte dans le guerrier 1 de ce côté-là. Et on prend le temps de l'apprivoiser. C'est un peu comme un animal sauvage qui se répartit dans les bois pendant toutes les fêtes de fin d'année et qui là revient dans sa tanière. Donc, on laisse le temps au guerrier 1 de revenir en nous. Ok. Et une grande inspiration pour élever le sommet du crâne. Expirez, les bras s'envoient vers l'arrière. Projetez le cœur vers l'avant. Et gardez-toi du mieux qu'on peut. Fléchissez le pied gauche. Et prochainement, inspire, le regard à l'avant. On ramène le genou gauche vers l'avant, vers la poitrine, les bras s'élèvent au ciel. Les mains se rejoignent en prière au cœur. Expire et croise la cheville gauche en haut du genou droit pour trouver le pigeon debout. On s'assoit un petit peu si on le peut. Et prochaine inspiration, on remonte. Les bras s'élèvent. Avec l'expiration, ouvrez la hanche gauche sur le côté et les bras de part et de l'autre. Râlez le genou au centre, les bras au ciel, inspire. Et elle expire dessus de la main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche à l'arrière. On prend le temps de descendre les épaules et peut-être de regarder vers l'arrière aussi. Prochaine inspiration, les deux mains remontent au ciel. Le regard revient à l'avant. Expirez vers l'arrière. On trouve notre petit momentum. Comme un guerrier 3. Juste une demi-seconde. Et on pose les orteils du pied gauche loin derrière. Yes! Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Détendez le genou droit. Déposez la main gauche sur la cuisse gauche. Et inspirez, triangle exalté vers l'arrière du tapis. Expirez, grand gris à l'avant pour déposer les mains au sol. Trouvez votre planche, peut-être en laissant la jambe droite dans les airs. Et chaturanga. Et chaturanga. On choisit chien tête levée ou notre beau cobra. Et bien verser. La reprise est dure pour moi aussi. Je ne suis pas habituée à parler en pratiquant. Super, regardez entre les deux mains. Marcher ou sauter. Dos longs, on inspire ensemble. Expire, flexion. Au ciel, on remonte. Et au cœur, on ressent. Si vous avez besoin d'une petite gorgée d'eau, profitez-en. Parce qu'après là, on va enchaîner vraiment avec une respiration, un mouvement à chaque fois. Yes! Alors, pour vous rappeler ce qui va se passer. Avec, donc, une inspiration, on va arriver dans un guerrier 1. À l'expiration, guerrier 3. Prochain inspire, on ramène le genou à l'avant et on laisse les bras remonter. Vous n'êtes pas obligés de le faire en ce moment. À l'expiration, on trouve notre pigeon. Inspire, on remonte. Les bras au ciel. Et à l'expiration, on ouvre la hanche sur le côté. À l'avant, on inspire. Dans la torsion, on expire. À l'inspiration, à nouveau au centre. Et à l'expiration, notre transition vers l'arrière. Guerrier 1. Et ensuite, guerrier 2, triangle, etc. Juste pour vous ramener un petit visuel, si vous avez besoin de faire un petit retour en arrière, le revoir une deuxième fois, pourquoi pas. Et on y va. On relâche les épaules. On sort peut-être un grand sourire ou une grande expire, ce qui vous permet de vous laisser aller. Et on y va avec une grande inspiration ensemble. Un sourire ensemble. Et c'est parti. Les bras s'allongent avec l'inspiration jusqu'au ciel. Expire et plonge. Pour un dos long, inspire. Flexion, expire. Pied droit derrière. Orteils qui centrent. Inspirez, guerrier 1. Expirez, guerrier 3. Les bras le long du corps vers l'arrière. Vers l'avant. Inspire. Remontez le genou vers la poitrine et les bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Posture du pigeon debout. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Détendez le genou gauche. Et expire. Ouverture de la hanche sur le côté. Les bras qui se déredescendent. Inspirez, les bras remontent. Le genou à l'avant. Expirez, torsion. Bras droit derrière. On peut aussi allonger la jambe droite si on veut pimenter la chaude. Inspirez, les bras au ciel. Genou à l'avant. Et expire dans notre guerrier 3 qui s'en va vers le guerrier 1. Tout doucement. Inspirez, les bras célèbres. Guerrier 1. Et guerrier 2. Expire. Détendez le genou gauche. Triangle vers l'arrière. Triangle exalté. Expirez vers l'avant pour déposer les mains au sol. Et venez trouver votre planche avec l'inspire. Chaturanga. Expire. Vous modifiez autant de fois qu'il faut. Cobra ou chien tête levée. Et V inversée. Directement regard à l'avant. Marchez ou sautez. Inspirez dans un dos long. Expirez dans la flexion. Pied gauche à l'arrière. Ancrage. Guerrier 1. Inspire. Guerrier 3. Expire. Genou gauche vers l'avant. Vers la poitrine. Les bras remontent au ciel. Inspire. Les mains au cœur. Et notre pigeon assis. Expire. On remonte les bras au ciel. On détend la jambe droite. Inspiration. Ouverture de la hanche sur le côté. Expire. Genou devant soi. Les bras au ciel. Inspire. Torsion vers la gauche. Expire. Modifiez si nécessaire. Inspirez les bras au ciel. Le regard à l'avant. Expirez. Guerrier 3. Déposez les orteils loin derrière. Guerrier 1. Inspire. Guerrier 2. Expire. Détendez le genou droit. Triangle exalté. Inspirez. Grande brille à l'avant. Expirez. Et venez trouver votre planche dans l'inspiration. Chateau hangar. Expirez. Oui. Et couvre à ou chien tête levée. V inversé. Le regard à l'avant. Marcher ou sauter. Dos long. Et flexion. On remonte au ciel. C'est pas ce que je sens qu'on est en feu. On redescend. Expire. Yes. C'est pour un dos long. Inspire. Expire dans la flexion. Merveilleux. Pied droit derrière. On encre. Et c'est notre guerrier 1. Guerrier 3. Avec l'expiration. Genou à l'avant. Les bras remontent. Inspire. Et torsion vers la droite. Expire. On remonte les bras au ciel. Inspirez. Le regard à l'avant. Et dans notre guerrier 3. On le déroule. Tout doucement. Toute l'expiration. Vous pouvez poser les orteils du pied droit. Et du mieux que vous pouvez, guerrier 1. Guerrier 2. Détendez le genou gauche. Triangle exalté. Et inspire. Inspire. Vrille à l'avant. Mets au sol. Et posture de la planche pour les personnes qui veulent faire l'enchaînement. Chateau anga. Sinon, on va tout de suite dans le V inversé. Cobra. Et V inversé. Regarde entre les deux mains. Bien marcher ou sauter à l'avant. Dos long. Inspire. Flexion. Expire. Dernière séquence. Pied gauche derrière. Encrage. Guerrier 1. Guerrier 2. Guerrier 2. Guerrier 3. Pas dans l'expire. Vous l'avez compris. On remonte vers l'avant. Inspire. Genou poitrine. Pigeon debout. Expire. Mains au cœur. Inspirez. Remontez les bras au ciel. Et expirez. Ouverture du genou sur le côté gauche. Inspire. Les bras au vent. Et expire. Torsion vers la gauche. Inspirez. Les bras au ciel. Le genou vers la poitrine. Et expire. Guerrier 3. C'est le dernier. Posez les orteils loin derrière. Et guerrier 1. Guerrier 2. Expire. Détendez le genou droit. Et triangle exalté. Inspire. Grandis avant. Expirez. Et dernière planche. Inspirez. Chaturanga. notre cobra ou notre chien tête levée. Et notre dernier V inversé. On va le maintenir une respiration de plus. Vous pouvez ensuite déposer les deux genoux au sol. Et éventuellement ouvrir les genoux largeur du tapis si vous voulez une ouverture des hanches. Et ensuite descendre les fesses sur les talons, le front au sol pour un beau moment dans la posture de l'enfant. Vous pouvez bien sûr amener les bras vers l'arrière pour décompresser les épaules qui ont quand même bien travaillé. Ou venir dans toute variation qui vous appelle. Tout est parfait. Prenez le temps ici d'adoucir la respiration, peut-être de la retrouver de façon harmonieuse si elle s'était un petit peu saccadée. Ce qui serait tout à fait normal aussi, ne vous inquiétez pas. Et prenez le temps de vous célébrer. Juste là. Grande et longue respiration. Tout doucement, laissez le dos s'abondir. Et déroulez le dos vers l'arrière, vertèbre par vertèbre. C'est juste à pouvoir redresser le visage. Enroulez un petit peu les épaules vers l'arrière, éventuellement ramenez les deux jambes ensemble. On va ensuite pouvoir déposer nos hanches d'un côté ou de l'autre. Et allongez les jambes vers l'arrière. Ramenez un petit peu les hanches au centre du tapis, de façon à pouvoir vous allonger sur le dos. Car c'est là qu'on s'en va, tout de suite, sans plus attendre. Ramenez les genoux avec vous, de façon à amener les cuisses vers le bas du ventre. Enlacez les tibias ou l'arrière des cuisses pour se faire. Détendez les épaules près du sol. Mentons légèrement vers la poitrine. Juste un instant ici pour s'offrir une belle étreinte de reconnaissance et de compassion. Laissez ensuite les deux genoux s'ouvrir sur le côté. Genoux droit vers la droite, genoux gauche vers la gauche. Vous pouvez rester là si cela est suffisant pour vous en fin de pratique. Ou bien aller chercher vos chevilles, vos tibias ou les arcs des pieds pour déployer les talons au-dessus des genoux dans la posture du bébé heureux. Vous pouvez choisir de garder la posture statique ou de rouler un petit peu de gauche à droite. Quelques postures très simples ici qui permettent au mental de se déposer après des séquences beaucoup plus dynamiques. On n'a pas besoin de grand-chose pour envoyer les signaux de tendresse et de détente à notre corps. Ça se fait vraiment tout seul, juste avec ces petits moments-là. Donc, quand vous le sentez, ralentissez. Déposez ensuite les deux pieds à plat au sol, largeur du tapis. Les genoux qui viennent ensuite se rencontrer au centre et qui pointent vers le ciel. Déposez les bras au sol, un peu plus à l'extérieur du tapis. Pomme des mains face au sol. Puis laissez vos deux genoux ensuite tomber sur le côté droit. Et avec la prochaine inspiration, remontez les deux genoux au centre. Et expirez. Laissez les deux genoux tomber à présent vers la gauche. À nouveau, inspire au centre. Et expire vers la droite. Et cette fois-ci, on va rester un peu plus sur la droite. Si vous voulez accentuer l'étirement dans la posture actuelle, vous pouvez déposer votre cheville droite par-dessus le genou gauche. Afin d'amener un tout petit poids ici sur le genou gauche et le rapprocher un tout petit peu du sol. C'est une option, ce n'est pas obligatoire du tout. Continuez à respirer tendrement. Détendez les épaules. Puis enlevez éventuellement la cheville droite. Les pieds sont à nouveau largeur du tapis. Inspirez les deux genoux remontent au centre. Et à l'expire, on laisse aller vers la gauche. On reste à nouveau. Donc, soit là où on s'est rendu à l'instant, soit en venant superposer la cheville gauche au-dessus du genou droit cette fois-ci. Vous pouvez garder les yeux fermés si ceci ne l'était pas déjà. Savourez ce moment-là. Le chemin parcouru. Puis retirez la cheville gauche au-dessus du genou droit si elle était là. Laissez les deux genoux remonter au centre une dernière fois. Puis allongez les jambes tout le long du tapis. Donc, vers le bas du tapis. Allongez les bras vers l'arrière du tapis. Et venez vous étirer des chevilles jusqu'au poignet dans toute votre longueur. Laissez ensuite le corps se relâcher complètement afin de vous offrir ici et maintenant un Shavasana de quelques minutes. Donc, le Shavasana qui permet vraiment d'intégrer toute notre pratique, je le rappelle, et surtout de laisser derrière nous tout ce qui n'est pas nécessaire, soit à notre nuit, soit au reste de notre journée. Prenez le temps de vous installer, quitte à faire pause un instant sur l'enregistrement. Prenez les couvertures. Soyez vraiment douillet à 100%. Puis assurez-vous que la nuque est bien déposée au sol, que l'arrière du crâne est confortable. Les épaules basses toujours. Assurez-vous d'ouvrir légèrement les dents afin d'avoir la mâchoire détendue elle aussi. Et alors que vos paupières sont de plus en plus lourdes, vous laissez tout le reste du corps s'allauder. Plus rien à faire, juste à vivre cette posture-là, en essayant de demeurer présent. Et dans cette présence, la détente est pleinement installée maintenant. Je vais vous faire signe dans quelques instants pour bouger à nouveau. Shavasana Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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